bonjour à tous ici c'est Pouzol donc on se retrouve ici sur adobe illustrator donc nous allons voir pour créer ses propres motifs bon j'en ai ici bon par défaut ici c'est sur couleurs non c'est pas celui là tout faux non plus ça y est c'est un peu embêtant que ce soit en anglais mon truc là ici par défaut voilà ok donc on va créer je vais faire un petit mur de briques par exemple tu prends l'outil rectangle j'ai créé une brique je vais changer un peu la couleur pour faire plus couleur briques comme celle-ci ok donc là elle est sélectionnée pas de problème on est sur objets ici moi c'est Paten c'est ici et Mac c'est le premier donc je clique dessus bon il me met une fenêtre et tout moi je mets ok je cherche pas à comprendre donc voilà ce que ça nous a créé un mur de briques tout tout simple donc ici on va l'appeler par exemple mur de briques ici on voit qu'il serait une grille et puis ici on peut choisir ce qu'on veut si je fais ça par exemple voilà ce que ça peut donner voilà comme ceci donc ça fait pas grand chose moi je vais prendre ici le deuxième ici voilà ça fait plus mur de briques donc ici bon là vous avons la largeur et tout les briques on s'en fout donc je vais cliquer ici et ici je vais mettre à peu près 4 et ici 4 aussi ok donc déjà on voit ça me fait un mur de briques donc ici donc ici nombre de copie 5 on peut choisir ici ça sort un peu devant l'écran je vais aller là ici donc on peut pas mettre ce qu'on veut hein on est obligé de prendre ce qu'il y a dedans voilà par exemple copie 70 si je mets 100 voilà pour la couleur voilà 100% 60% 90 je vais laisser à 100% voilà donc j'ai fait mes petits réglages tranquille ok donc hop bah je vais réduire cette fenêtre ici je vais mettre là hop je vais mettre là tiens hop ici ok donc ici ça nous demande si on sauve une copie on sauve une copie si on donne aussi on enregistre ou si on annule donc moi je vais ici donne ok donc celle ci je vais pouvoir la supprimer par exemple ok je vais prendre mon outil rectangle j'ai créé un rectangle comme ça je vais aller ici et je vois que mon mur de briques est là je peux cliquer ici dessus donc mes briques sont un peu grandes je trouve je vais retourner ici ici je vais garder les proportions je sais pas si je peux changer encore non je peux plus changer c'est dommage je vais revenir en arrière voilà sur deux sur trois on va mettre sur deux plutôt ok donc ici je vais j'ai plutôt changé j'ai changé celui-là 231 je vais mettre 80 80 ok qu'est-ce que ça donne et bien ça ce chevaux c'est pas top si je vais mettre 20 non c'est pas top non plus comment je pourrais faire ça cancel je vais annuler voilà il est annulé ici je vais peut-être la faire plus petite ma brique quand même voilà donc on va recommencer objet patin ok ok m'embête toi voilà voilà ici j'ai cliqué là je vais mettre les joints par exemple sur deux on va voir ce que ça donne on va sur deux et hop on va mettre sur deux pas de problème ici je vais mettre 7 ok 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 on va laisser comme ça on va faire done ok je vais supprimer celle-ci et puis avec mon petit rectangle j'ai créé mon mur j'ai cliqué ici ah j'avais oublié quelque chose ici je vais revenir en arrière c'est dommage qu'on peut pas le reprendre ici donc j'ai mis là hop ici ok ok donne donc je suis surpris celui-là voilà donc ici on voit que notre motif a été créé ici donc si je le fais glisser ici le voilà notre motif nous avons les 5 5 briques ici donc on va appliquer ça et bien hop là dedans et voilà on a un joli mur de briques bon là j'ai fait un mur de briques on aurait pu faire autre chose qu'est-ce que je vais pouvoir faire par exemple un polygone par exemple comme ceci comme ceci avec une couleur comme celle-ci et c'est obligé bon là celui-là j'ai pas essayé ok donc voilà ce que ça nous donne et puis on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen voilà comme ça ici pour faire le 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 des sols hop hop il ca va aller plus vite donc comme ça nous avons des joints ok on va pouvoir faire aussi nombre 5,5,9 par exemple voilà ça va changer pas grand chose ok ok donc là c'est bon et puis hop je sauve donc je prends celui ci ok et puis je vais faire un rectangle ici et que je vais y mettre voilà ma mosaïque que je viens de créer par contre les petits points blancs je sais pas ce que c'est les petits points noirs là donc voilà j'ai créé un motif tout banal vous pouvez faire d'autres motifs si vous voulez par exemple qu'est-ce qu'on va faire je vais faire un arbre par exemple à la va-vite d'accord j'ai repris dessus par contre je vais le refaire je vais le faire un peu plus petit quand même voilà je vais faire mon feuillage je vais désélectionner celui ci je reprends mon pinceau je fais un arbre un arbre bizarre enfin c'est pas grave je vais mettre une couleur pour le feuillage voilà et pour le tronc j'ai mettre un marron comme ça c'est bien ok je sélectionne le tout je vais glisser ici sur et bien là je n'aurai pas besoin j'aurai plus qu'à le prendre le glisser ici à l'intérieur je peux le supprimer voilà et j'ai mon motif on voit pas beaucoup là dessus c'est bien dommage c'est bien dommage comment je vais pouvoir faire pour l'utiliser par exemple l'outil rectangle par exemple je vais faire ça et hop je vais mettre ici donc comme ça j'ai mon arbre qui est éparpillé un peu partout donc ça ça sera sur un autre tuto voire pour mettre sur une ligne pour les disperser les redimensionner tout ces trucs là donc ça sera sur un autre tuto donc là ce tuto c'était plus pour tout ce qui est faire ces formes directement on va supprimer ça j'ai supprimé je vais faire un rectangle ici un rectangle ici donc celui ci je vais lui mettre celui ci et celui ci je vais mettre mon petit mur de briques ici par exemple donc voilà ok donc vous pouvez créer comme ça plusieurs formes à bord j'ai fait des briques carrelage vous pouvez faire plein 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 de trucs tout ce qui vous passe par la tête pratiquement parce que celui-là si on regarde ici par défaut on a ça par exemple ici il y a quoi il y a celui-là aussi c'est les deux qui nous sont proposés ici et on peut le modifier aussi voilà là c'est une grille voilà on peut toujours voilà ok donc si on peut modifier ça on peut modifier aussi celui-là donc c'est ici ok pour modifier voilà donc pour en avoir d'autres ça doit être ici quelque part textile ça c'est les couleurs 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 tout ça c'est les couleurs ouais 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 nature alors nous en avons ici donc je vais voir ce que c'est je vais prendre celui-ci shift celui-ci et je vais mettre ici ok donc dans ce carré là je vais voir ce que c'est il va dire ça peut être ici on va mettre ici on va mettre un poubelle sur hop donc on va voir ça peau de panthère ça aussi on va dire une peau de rhinocéros ou là Et je l'ai aussi, celui-là, en plume de pan, en peau de serpent, en peau de tigre, ça c'est les carapaces de tortue, le zèbre, et puis d'en avoir encore d'autres, je vais trouver ça où, moi, en fait, ici, non. Dans nature, pataine, basique, nature, animal, foréal, décoratif, on va voir ce que c'est celui-là, voilà, il y en a d'autres ici, celui-là, c'est le même qu'en bas. Voilà, il y en a quelques-uns, quand même, pour s'amuser, quand même, à faire des beaux petits trucs, mine de rien. Donc, il faut les trouver. OK. Donc, voilà. Donc, ben, c'était pour créer une forme, ben, comme ça, maintenant, on a vu où les trouver aussi, certaines formes. OK. Donc, allez, ce tuto se termine-là. Merci à vous de l'avoir suivi, et à bientôt. Merci. Merci. Merci.